Souvent, nous prend l'envie irrésistible de pédaler dans un endroit paradisiaque. Et maintenant que nous avons notre baguette magique, on pack de vélos pliables et notre équipement ultra-léger dans nos valises, et nous voilà partis pour une autre destination de rêve, ce qui fut le cas en octobre 2022 pour l'île de Mallorque, en Méditerranée. Ça vous fait envie? Alors vous êtes bienvenus de regarder ce vidéo sur notre tour de l'île en cyclotourisme. Pourquoi Mallorque? On sait depuis longtemps que des milliers de cyclistes y vont en vacances pour faire du vélo de route. Typiquement, ils sont en camp fixe une semaine à Palma, au sud, et font des boucles à la journée, et vont une semaine au nord, à Alcoudia, pour d'autres boucles. Mais nous, on aime plutôt partir pour plusieurs jours avec nos bagages. Alors pourquoi pas un tour de l'île, ce qui après calcul nous donnerait plus de 400 km, avec 5500 mètres de dénivelé positif. Une dizaine de jours mollo, quoi! Au niveau du relief, il y en a pour tous les goûts. C'est plutôt plat au centre et à l'est de l'île, mais définitivement montagneux à l'ouest, avec la superbe chaîne Tramontana. Par contre, au niveau du camping, c'est mort. Comme vous voyez, il y a trop peu de camping, et le camping sauvage est officiellement interdit partout sur l'île. Toutefois, il y a une belle variété d'hébergements abordables. On optera donc pour cette formule, et en octobre, on peut se permettre de ne réserver qu'au dernier moment, ce qui nous convient pour conserver notre liberté de changer d'itinéraire. Prêt pour le grand départ? On quitte notre hôtel à Palma, où nous avons laissé nos valises en consigne. Pour cette première journée, on souhaite d'abord longer la plage, pour ensuite s'aventurer dans la campagne mallorquaises. Et merci à Palma, de nous offrir une belle piste cyclable sur plus de 10 km, nous faisant longer Marina, de superbes ouvrages architecturaux et des zones de plages tranquilles. En entrant dans la campagne, on tombe immédiatement en amour avec les Camilles, ces petits chemins tranquilles, toujours ceinturés de murs de pierre. Les autos y sont rares, les seules rencontres étant d'autres cyclistes sur vélo de route. Le paysage est magnifique, on longe toutes sortes de plantations, et nombreux sont les endroits où on peut appuyer les vélos pour se faire un pique-nique. Notre visite de la journée sera à 16 salinès au Botanique Cactus Garden. Wow! Nous n'avions jamais vu autant de cactus, tellement qu'on se tient les fesses serrées pour ne pas se piquer. Aussi, certains cactus créent des effets visuels incomparables. Après cette superbe première journée de 55 kilomètres, on mérite bien de se rafraîchir dans un hôtel ferme et de rêver au lendemain dans un petit lit douillet. Pour cette seconde journée, nous commencerons par suivre nos Camilles adorées et devrons ensuite prendre la route jusqu'à Porto Cristo. Et c'est avec un immense plaisir qu'on pédale de nouveau sur nos Camilles tranquilles, entourées de fleurs et de plantations. Certaines étant assez fascinantes pour qu'un arrêt s'impose. Mais c'est quoi ça à côté des amandes? Du caroube! Arrivé à Porto Cristo, la visite de la journée se passe aux Grottes du Drach, les plus vastes grottes que nous ayons vues sur 1,2 kilomètre de long. Et si vaste que la visite se termine devant un mini-concert classique qu'on assiste avec des centaines de personnes. Ouf! On mérite bien de se reposer, cette fois-ci dans un appartement pas piqué des verres, avec balcon sur la marina de Porto Cristo. Bonne nuit! Dans cette troisième journée d'environ 60 kilomètres, nous quitterons la mer pour grimper une jolie montagne et retourner à la mer. On commence la journée sur une piste cyclable en bord de mer, sur une quinzaine de kilomètres. Très joli, mais vu la quantité de risorts et de piétons, il faut y aller mollo. On fait ensuite une belle découverte. Une partie de l'ancien réseau ferroviaire fut convertie en Via Verde, une piste cyclable parsemée de points d'intérêt. C'est ainsi qu'on s'y engouffre et apprécions encore la nature et la tranquillité. Nous avions hâte d'arriver à Arta pour y visiter un site archéologique datant de plus de 3000 ans, c'est ce pays, c'est ce. Mais c'est jour férié aujourd'hui et on se cogne à une porte fermée. Toutefois, belle consolation, on s'est fait un ami. Après avoir quitté Arta, on grimpe, on grimpe, 450 mètres pour passer le col de la Cérèse des Yévantes et poursuivre vers... Ben voyons, avez-vous vu ce que j'ai vu? Est-ce que notre Lucie m'en veut d'avoir choisi un segment montagneux? OK, OK. Tu mérites un bon repos dans un chic hôtel avec souper, coucher et petit-déj pour seulement 80 euros. Jour 4. On peut pratiquement parler d'une journée de congé puisqu'on ne fera que 34 kilomètres sur le plat. Aujourd'hui, on commence par se mouiller dans le parc ornithologique d'Albufera. Un sentier d'une douzaine de kilomètres parsemé dans l'embûche nous permet d'en faire la visite et de s'arrêter dans plusieurs tours d'observation. Pour y admirer les oiseaux, bien sûr, mais aussi d'autres spécimens volants ou même des félins assez nonchalants. J'espère qu'on ne vous dérange pas, les amis. Rendu dans le superbe village d'Alcoudia, on barre les vélos, on prend une bouchée dans un génial petit resto végé et c'est en un printemps une randonnée sur les murs de la ville qu'on découvre plein de détails charmants. Alcoudia, on t'aime bien. Et nous terminons cette journée à Porte de Polenza, prêt pour la découverte de la Tramuntale. Voici le grand classique de Mallorque, le Cap Formantor, un aller-retour de 40 kilomètres mais avec 900 mètres de dénivelé. Afin d'éviter la cohue de ce site si populaire, on part au lever du soleil pour affronter la première montée avec beaucoup d'excitation. La Tramuntale! Yeah! Même sans les bagages, ça prend du gaz. Mais dès les premières écoles, nous sommes envoûtés par le paysage. La Tramuntale! Et c'est fasciné par tout ce qu'on voit qu'on atteint le fameux Cap Formantor vers 9h. Après une pause bien méritée, on amorce le retour juste avant le début de l'affluence. Mission accomplie! De retour à l'hôtel après consultation du sage, on flangnera tout l'après-midi sur le bord de la mer et termineront cette journée mémorable par un joyeux festin. Aujourd'hui, Cap vers le sud-ouest de la Tramuntale vers le monastère de Youg. On quitte donc la plaine de Polenza en voyant clairement ce qui nous attend. 650 mètres de montée sur une douzaine de kilomètres avec un paysage grandiose. Et des surprises le long de la route comme cette équipe de compétition norvégienne aussi rapide que les vélos. après le col au nom évocateur pour Lucie, une dernière montée jusqu'au magnifique monastère de Youg où nous logerons après avoir remisé nos vélos dans cette mignonne consigne. Nous ne manquerons pas d'activité pour le reste de la journée. Une randonnée pédestre, un marché de produits locaux, un jardin botanique et un musée, une église où réside la Vierge de Youg considérée comme la patronne de Mallorque à qui nous demanderons de bénir notre souper dans cette belle salle à manger du monastère. Bon appétit! La Tramontana Beaucoup de cyclistes la traverseront en une seule journée. Mais comme c'est une randonnée extraordinaire, nous avons préféré prendre trois jours et demeurer dans des magnifiques villages et bords de mer. Pas de cachette, ça monte! soit près d'une dizaine de fois variant de 3 à 8 kilomètres. Avec les bagages, c'est un bon exercice. N'est-ce pas, chérie? Imaginez la satisfaction d'atteindre un col. Parce qu'après le col, ça descend et descend et descend encore, parfois sur 10 et même 14 kilomètres sans arrêt. Il y a aussi de rares sections planes mais pas plates. Et comme si ce n'était pas assez, il y a aussi le plaisir de s'arrêter dans les villages. Fornalux est un village qui a déjà gagné le prix du plus beau village d'Espagne, rien de moins. Notamment à cause de ses étroites rues pavées et de ses magnifiques façades traditionnelles. À Soillère, nous avons eu deux coups de cœur. Le premier pour le musée Canepunera d'architecture art nouveau et pour ses peintures de miro. Le deuxième coup de cœur fut gourmand pour les exceptionnels croissants aux amandes du Orno de Santo Cristo. C'est avec regret que nous quittons montagnes et villages mais nous sommes vite réconfortés à Camdemar par une journée de repos sur le bord de la mer. La dernière journée de notre tour de l'île nous ramène à Palma et la majorité de ce parcours se fera sur piste cyclable avec en prime un lave-vélo automatique juste avant de plier et ranger nos vélos pour le retour. De retour à Palma on lève nos verts à ce merveilleux tour de l'île en cyclotourisme ultraléger. D'ailleurs pour en savoir plus sur l'équipement ne manquez pas de voir notre vidéo sur la magie du cyclotourisme ultraléger à freewheels.ca Sur ce bonne réflexion Adios Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz